Lamentablement, après le match, les docteurs ont examiné à Milan et ont besoin d'une intervention. A partir de là, jusqu'à ce que ne se produise pas et qu'on voit le résultat, nous ne savons pas de combien de temps il va être récupéré. Les soucis physiques sont malheureusement loin des termes nés pour Milan Skriniar, comme l'a annoncé Luis Enrique en conférence de presse. Quasi un an après le début de ses problèmes de dos avec l'Inter, le défenseur slovaque retourne à la case infirmerie et pour un bon moment. Remplacé par la dernière recrue Lucas Béraldou lors du trophée des champions remporté face à Toulouse, le défenseur slovaque ne s'attendait certainement pas à un tel scénario. Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la très mauvaise nouvelle. Victime d'une luxation des perronniers latéraux de la cheville gauche, Milan Skriniar sera topéré du retinaculum. Un nouveau point sera fait par la suite, peut-on lire ? Comme l'a révélé plusieurs médias français, Milan Skriniar sera absent pour une longue durée. La possibilité de ne plus le revoir sur le terrain cette saison est même envisagée. Un énorme coup dur pour le club de la capitale qui doit gérer plusieurs absences en défense, avec Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, deux blessés de longue date. Si sur le papier le PSG a des solutions de rechange aux Slovaques, comme la dernière recrue Béraldou ou encore les polyvalors Lucas Hernandez ou encore Danilo Pereira, l'arrivée d'un renfort supplémentaire en défense n'est pas à exclure, comme l'a expliqué le coach parisien. La défense aura donc le chantier prioritaire cet hiver du Paris Saint-Germain. L'arrivée de Lucas Béraldo avait pour but de couvrir la longue absence de Presnel Kimpembe. La blessure de Milan Skriniar imprévue force le PSG à recruter un autre défenseur. Et à ça il faudra aussi ajouter l'offensif du Bayern Munich pour Nordi Mukiele. Comme annoncé par l'équipe, le club munico souhaite absolument recruter le défenseur polyvalent en janvier. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mukiele est très apprécié par Thomas Tourelle qui voulait déjà le recruter lorsqu'il était à Chelsea. Le Bayern fait le forcing, mais le PSG sera d'accord uniquement s'il lui dégote un remplaçant. D'après le quotidien français, une offre a été transmise ces derniers jours. Il s'agit d'un prêt payant avec option d'achat qui s'élève aux alentours des 25 millions d'euros. Ce qui forcerait donc Luis Campos à effectuer un deuxième achat défensif d'ici le 31 janvier. Une mission qui s'annonce délicate pour le club parisien. Passons en revue ensemble les joueurs disponibles sur le marché des transferts cet hiver. Avant d'évoquer les potentielles cibles, nous sommes obligés de faire un point sur les forces à disposition de Luis Enrique. A l'instant T, l'Espagnol n'a plus que 5 défenseurs sous la main capables de jouer dans l'axe. La paire brésilienne Marquinhos-Beraldo, les polyvalents Danilo et Lucas Hernandez. Concernant Lucas Hernandez, l'ex-défenseur du Bayern a été recruté de base pour évoluer dans l'axe, en attendant le retour de blessure de Nuno Mendes. Si le Portugal est espéré pour début février, il faudra des précautions pour ce joueur aussi talentueux que fragile. Le recrutement d'un latéral gauche à souvent été un sujet au Paris Saint-Germain, mais un joueur confirmé à ce poste, disponible pour pas trop cher, c'est presque impossible, encore plus à cette période de l'année. La rumeur Théo Hernandez apparue parfois sur les réseaux sociaux semble farfelue. Se faire prêter à un joueur comme Sergio Reguilon qui est retourné il y a quelques jours à Tottenham après une expérience à Manchester United est une solution. Casser le prêt de Juan Bernat au El Saibelfica en est une autre. Reste la solution de redonner du temps de jeu au placardisé Levin Kurzawa. Encore faut-il qu'il soit capable d'évoluer au plus haut niveau. Vous l'aurez compris, beaucoup d'incertitudes et peu de garanties à ce poste. Autre solution crédible et la logique voudrait voir la dernière recrue Lucas Beraldo être promu. Mais là encore, il y a beaucoup trop d'incertitudes concernant ce jeune joueur de 20 ans, arrivé il y a peu en provenance du Brésil. En conférence de presse, Luis Enrique n'a d'ailleurs pas souhaité mettre la pression sur son jeune joueur. Et on a plus de la suite. Avec Lucas nous avons vu clairement que nous pouvons aider au équipe dès le 1er minuto, à peu de sa juventude et à peu de la changement de vivre dans un autre continent. Mais si chaque fichage, même si un joueur français qui vient au club, est difficile, imagine un joueur qui n'est pas français ou un joueur de autre continent. Comme on vous l'a expliqué précédemment, les solutions en interne existent. Néanmoins, le PSG a besoin d'un renfort capable d'être opérationnel tout de suite. A un mois du 8e de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. D'après As, le club francilien continue de suivre Gonzalo Inacio. Ce n'est pas la première fois que le joueur du Sporting Portugal est associé au club de la capitale. Le prometteur défenseur possède une clause libératoire à 60 millions d'euros et voit aussi son nom être associé au Real Madrid et plusieurs écuries de première ligue. Le nom d'Antonio Silva doit aussi être familier aux supporters parisiens. Le krach de Benfica est suivi par le PSG depuis la saison dernière, mais ce dernier a une clause libératoire à 100 millions d'euros. A moindre coût, le PSG peut viser des coups comme Rafael Varane, poussé vers la sortie du côté de Manchester United, le champion du monde français peut s'avérer être une belle opportunité au vu de son expérience. Le seul obstacle, son salaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Red Devils veulent s'en débarrasser. On peut aussi citer Clément Langlais en manque de temps de jeu à Aston Villa, où il est prêté par le FC Barcelone. Le français serait une solution à court terme, qui viendrait dépanner 6 mois pour éviter l'embouteillage une fois tout le monde rétabli. Si on voit à plus long terme, le PSG vise le krach du LOSC à un certain Leni Euro. Le club parisien est très attentif à son évolution. Selon nos informations, le club nord-indice ne compte pas ouvrir les négociations à moins de 50 millions d'euros, alors que le Real Madrid souhaite aussi en faire le nouveau Rafael Varane. Un tarif élevé mais que le PSG serait prêt à mettre, tant il est convaincu par le fait que le joueur de 18 ans représente l'avenir du football français et même mondial à ce poste. Si des premiers contacts informels ont été noués, Luis Campos doit rencontrer très prochainement Euro et ses proches pour leur expliquer comment il compte intégrer le prodigie Lillois dans le projet parisien. Proposer un plan clair et défini aux joueurs avec la possibilité de le prêter dans la foulée au LOSC pour finir la saison. Mais les Dogs n'ont pas dit leur dernier mot et n'ont pas perdu l'espoir de conserver leur krach. Dans l'optique de continuer à franciser son effectif, le club de la capitale pourrait réactiver la piste Jean-Claire Todibo. Suivi de longue date par le gratin du football européen, le défenseur de l'OGC Nice est en progression constante comme en témoigne sa sélection avec les Bleus. S'il compte lui offrir un bon de sortie l'été prochain, Florence Gisolfi compte sur le pilier de sa défense et fait pour le moment la sonde oreille sur les premières approches concernant son rock défensif. En Angleterre, Tottenham a approché de manière très concrète le joueur. Selon nos infos, Chelsea et Manchester United pistent aussi le joueur. Néanmoins, dans les plans du club azuréen, un départ de Todibo cet hiver n'est absolument pas prévu. Selon nos informations, il est aussi une approche pour Kevin Danzo via des intermédiaires, mais le R-Célence a fait savoir que son défenseur était intransférable. Luce en poste l'orne aussi à l'étranger puisqu'un compatriote de Milan Skriniar, le dénommé David Anko, a été approché. Âgé de 26 ans, il est gaucher et peut dépanner au poste latéral. Mais son club de feuillet nord ne serait pas disposé à le lâcher dès janvier. Bref, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain ne disposera pas de 15 000 solutions pour se renforcer en défense. D'après vous, lequel collerait le plus au profil recherché par le club parisien ? Faut-il recruter à tout prix ou compter sur les solutions en interne ? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Footmercato.